Voilà, bonjour chers amis et bienvenue à ce deuxième cas clinique présenté toujours par le professeur Moussaoudi, qu'on remercie salueusement. Ce cas clinique va porter sur l'hémophilie cette fois-ci et avant de commencer j'aimerais bien vous demander de désactiver votre micro et de ne pas partager votre écran. Il n'y a que Moussaoudi qui peut partager son écran. Alors bonne écoute et à tout à l'heure. A vous la parole Moussaoudi. Merci professeur Brahimi. Aujourd'hui on va faire un deuxième cas clinique. De toute façon je vais vous lire rapidement l'énoncé. C'est un patient âgé de 27 ans, marié, père de deux enfants, commerçant de profession, demeurant à Oron. Il consulte aux urgences hématologiques pour tumefaction douloureuse du jeune gauche apparu spontanément. Dans les antécédents personnels, donc la vaccination elle a été faite correctement selon le calendrier vaccinal. Médicaux, on a des équimoses au moindre traumatisme depuis l'âge d'un an. Chirurgicaux, hémorragie à la circoncision ayant nécessité une hospitalisation suivie en pédiatrie jusqu'à l'âge de 15 ans. Puis il nous a été confié, il a été déjà hospitalisé pour les mêmes raisons à plusieurs reprises. De toute façon ce patient-là il a été hospitalisé au niveau de l'hôpital de Canastel. Pour les antécédents familiaux, donc deux enfants, il est marié avec deux enfants de sexe masculin en bon état de santé, trois sœurs en bon état de santé, un frère de 10 ans, donc suivi en pédiatrie pour la même symptomatologie, son neveu, fils de sa sœur, âgé de 5 ans, suivi actuellement à Canastel, donc pour suivi à Canastel pour la même symptomatologie. L'histoire de la maladie, le début remonte à deux heures, marqué par l'apparition d'une tumefaction très douloureuse du genou gauche sans cause déclenchante et apparente. L'examen clinique retrouve un bon état général, patient apéritique, son poids est de 55 kg, genou gauche il est huméfié, chaud, douloureux, limitant la mobilisation avec inflaissante, limitation de l'extension du coude droit, bonne coloration cutanéomuqueuse, padictère, nisplénomegalie, le reste de l'examen clinique est normal. Donc la première des choses, comme la dernière fois, il faut souligner, toujours il faut apprendre à souligner les mots clés que vous allez utiliser pour la conclusion clinique, puisque c'est une étape très très importante, donc l'âge, vous voyez ici de 27 ans, le sexe il est masculin, donc on a une tumefaction douloureuse du genou gauche, spontanée, c'est très important, dans les antécédents on retrouve des ichymoses qui sont spontanées ou au moins traumatisme, hémorragie à la circoncision, on peut dire hémorragie de section, on peut les définir comme hémorragie de section ayant nécessité une hospitalisation, vous voyez dans les antécédents familiaux, il a un frère de 10 ans et suivi en pédiatrie, pour la même symptomatologie, donc son neveu, fils de sa soeur, donc il est âgé de 5 ans, il présente la même symptomatologie, donc vous voyez le début de cet incident, il remonte à 2 heures, donc c'est aigu, tumefaction du genou gauche, l'examen clinique retrouve un genou gauche tumefié et avec une limitation d'extension, ce qu'on appelle inflaissant du cou de droit. Maintenant on va faire une conclusion de l'examen clinique, on va porter un par un les mots clés, donc il s'agit d'un jeune homme de 27 ans, aux antécédents d'échymoses depuis la naissance et hémorragie de section ou hémorragie à la circoncision, qui présente depuis quelques heures, donc une tumefaction douloureuse du genou gauche, avec limitation des mouvements et chez lequel l'anamnèse révèle. C'est très important de faire ressortir les antécédents, la présence d'un frère et d'un neveu du côté maternel, suivi pour un syndrome hémorragique. Alors, vous pouvez ajouter ça, vous pouvez ne pas l'ajouter, mais c'est très important, vous allez le voir dans le diagnostic évoqué, alors que les sœurs sont saines. Parce que si on a les garçons et les sœurs qui sont atteints de syndrome hémorragique, donc ça fait suspecter certains diagnostics qui touchent les deux sexes, et si on a seulement les garçons qui sont atteints, donc on a des diagnostics qui sont suspectés d'une manière potentielle. Donc on va discuter un gros genou chez un adulte jeune. La première des choses, qu'il ne faut pas oublier, il faut toujours éliminer une cause locale. Les deux diagnostics les plus fréquents, c'est l'arthrite infectieuse, mais on n'a pas de fièvre, il n'y a pas de porte d'entrée chez notre patient, et l'atteinte du coude et de la hanche, et la tendance aux hémorragies est plutôt contre. La tuberculose du genou. Vous savez que l'Algérie, c'est une zone où il y a une prépondérance de la tuberculose qui peut être localisée au niveau du genou et des articulations, mais le début est brutal. Les antécédents ne sont pas en faveur du tuberculose. En outre, il n'y a pas de notion de comptage tuberculeux. Vous avez noté, chez notre patient, il est correctement vacciné. Ça veut dire, même la vaccination de BCG a été faite d'une manière correcte. Maintenant, devant ce genou enflé, les antécédents hémorragiques, il s'agit plutôt d'une hémarthrose. Devant le début brutal, l'âge de survenue, depuis le jeune âge, il est suivi. Antécédents personnels d'échymose post-traumatique, hémorragie à la circoncision, et syndrome hémorragique chez le frère et le neveu du côté maternel. Donc, je vais discuter les maladies hémorragiques congénitales. Premièrement, je vais commencer par les moins probables, les troubles de l'hémostase primaire. Premier diagnostic, c'est les thrombopathies, type thrombastinie de glanzemal, et la maladie de Jean-Bernard Soulier. Les éléments pour, c'est la présence d'échymose. Ce qui est contre, c'est les hémarthroses. Parce que les hémarthroses, elles sont vues dans les coagulopathies. On peut les voir dans les thrombopathies, mais de façon très, très exceptionnelle. Deuxièmement, l'existence d'un cas neveu du côté maternel. Alors que les soeurs, ils sont indemnes. Les deux maladies, ils sont de transmission autosomique récessive. Ils peuvent toucher tous les sexes. Il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas de soeurs qui soient atteintes de la maladie. Et les hémarthroses, on a dit qu'elles sont très, très rares. Le deuxième diagnostic, la maladie de Vanville-Brande. Vous savez que la maladie de Vanville-Brande, il y a trois types, le type 1, le type 2 et le type 3, mais dans sa forme sévère. Parce qu'il y a seulement les formes sévères qui peuvent s'accompagner des hémarthroses, surtout le type 2 et 3. Vous pouvez aller très loin, si vous connaissez la question, vous pouvez aller très loin dans vos diagnostics suspectés. Donc, on peut voir dans le type 2 et 3 des hémarthroses, des échymoses, mais ce qui est contre, c'est l'atteinte seulement des sujets, donc l'absence d'atteinte de sujets de sexe féminin dans la famille. Donc, les sujets atteints dans la famille sont tous de sexe masculin. C'est le seul élément qui est contre, mais ça n'élimine pas la maladie de Vanville-Brande, surtout dans sa forme sévère, donc dans son type 2, surtout le type 3, qui pose un réel diagnostic différentiel avec la coagulopathie la plus fréquente qui est l'hémophilie A. Les troubles de coagulation. Les troubles de coagulation, vous savez tous que les troubles de coagulation, ça dépend du degré de déficit. Il y a certaines spécificités de chaque déficit de coagulation qu'il faut ressortir dans votre discussion clinique. Le déficit en 2, il peut donner des hémorragies cutanéomuqueuses et provoquées de section. C'est le cas de notre patient. Dans les formes sévères, par contre, on a surtout des hémorragies du système nerveux central et embilical. Les hémarthroses, par contre, sont très, très rares. Le déficit en facteur 11, on a des hémorragies cutanéomuqueuses provoquées de section, mais les hémarthroses, ils sont très, très rares. Le déficit, on les a regroupées parce qu'ils ont presque les mêmes symptômes de fibrinogènes en 5 et en facteur 13. Ils sont peu probables car on ne trouve pas, premièrement, le signe le plus important, c'est l'hémorragie à la chute du cordon ombilical et les troubles de cicatrisation. Parce que le déficit en fibrinogènes et en facteur 13 surtout, ils s'accompagnent en plus de la symptomatologie hémorragique de troubles de cicatrisation. Le déficit en 10, donc on a des hémorragies cutanéomyqueuses et provoquées de section, c'est-à-dire la circoncision, hémarthrose et ou hémorragie à la chute du cordon ombilical. Donc on a des hémarthroses dans le déficit en 10. Donc dans le déficit en 7, dans les fins peu sévères et symptomatiques, on a des hémorragies cutanées, des échymoses, et provoquées. Mais on peut trouver des hématomes et des hémarthroses. L'hémophilie A et B, le mode de transmission, vous voyez, un frère et un neveu, enfants, garçons, ces enfants qui sont de sexe masculin, ils sont indemnes. C'est un critère de transmission de la maladie. Les sœurs, ils s'enseignent tout ça. Frère, il est atteint, neveu atteint, enfant et garçon, indemne. Il n'a pas de filles, mais il a surtout des garçons. Et les deux, ils sont indemnes de la maladie. Les sœurs, ils s'enseignent, donc c'est une transmission probablement liée à l'X. Il y a des hémorragies cutanéomyqueuses et provoqué de section et l'hémarctrose. C'est un diagnostic fortement évoqué. Donc, au terme de cette discussion, les diagnostics probables, on a retenu la maladie de Vanville-Brandt dans sa forme sévère, le déficit en 7 qui peut s'accompagner d'hématome et d'hémarctrose, le 10 qui peut s'accompagner d'hématome et d'hémarctrose, le déficit en facteur 9, c'est l'hémophilie B, et en dernier, le déficit en facteur 8 et l'hémophilie A. Maintenant, pour étayer mon diagnostic, je vais demander un bilan de coagulation standard, à savoir un temps de saignement qui peut être actuellement remplacé par le PFA, ces plateaux de fonction analyseurs, et ou un score très important que vous pouvez le rencontrer, vous le trouvez sur les revues ISTH, c'est le score hémorragique ISTH-BAT. Parce que ce score, si vous allez l'utiliser pour le patient, si vous le trouvez élevé, il y a une forte probabilité d'avoir un syndrome hémorragique d'origine congénitale. N'hésitez pas de le faire une fois où vous pouvez le faire. Le temps de QUIC va explorer la voie exogène de la coagulation, le temps de céphaline plus activateur, qui va explorer la voie endogène, et le taux de fibrinogène. Maintenant, vous avez les examens complémentaires. Le temps de saignement, il est de 7 minutes, méthode évie incision. Le temps de QUIC, 13 secondes, un témoin de 13 secondes. Le TCA, de 78 secondes, un témoin de 34 secondes. Le facteur 8, moins de 1%. L'activité cofacteur à la ristocytine, du facteur de Vanville-Brandt, supérieur ou égal à 80%. Le fibrinogène à 3,3 grammes par litre. L'hémogramme, les globules blancs à 8500. L'hémoglobine, 14. VGM, 86. CCAMH à 32%. Les plaquettes à 320 000. Le frottis de sang, montre une normochromie, une normocytose, une répartition normale qu'il faut la calculer en chiffre absolu, des globules blancs. Donc, les PNN à 78%, les zénophiles à 2%, les basophiles à 0%, les monos à 15%, les lymphes plutôt à 15%, les monos à 5%, les plaquettes 3 croix. Le groupage sanguin, c'est du haut positif, le phénotype non fait. sérologie virale, l'antigène HBS négatif, l'anticorps anti-HCV positif, HIV négatif, RAI non fait, manque de réactif, radiographie du thorax face normale, la radiographie du genou. Vous voyez la radiographie du genou. Donc, elle montre une tumefaction des parties mâles avec une ostéopénie, c'est-à-dire, il y a une déminéralisation osseuse. Il y a un élargissement, un élargissement épiphysaire avec un petit pincement. Donc, c'est une arthropathie supégue, stade 2, selon la classification de Arnold Hiller. Les radios du coude droit et de la hanche n'ont pas été faites. L'échographie abdominale normale, glycémie urèque, créate normale, bilan hépatique, à savoir TGO 20 unités, TGP 22, gamma GT et phosphatase d'alcaline, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait, la protéidémie à 70 grammes par litre, la recherche d'inhibiteurs faites à plusieurs reprises négatives, zéro unité pédestin. Maintenant, comment vous allez, vous avez des diagnostics suspectés, comment vous allez analyser votre bilan de coagulation d'une manière pratique ? Donc, pour préciser, maintenant, puisqu'on a suspecté certaines pathologies de l'hémostase, surtout la maladie de Vanville-Brandt, qu'on l'a retenue au début, donc, pour préciser s'il s'agit d'un trouble de l'hémostase primaire ou de la coagulation au niveau de sa voie exogène ou endogène, je vais demander un bilan d'orientation, un temps de saignement, un temps de cuir qui va explorer la voie exogène de la coagulation plasmatique et le TCA, temps de céphaline plus activateur, qui va explorer la voie endogène de la coagulation plasmatique. Vous voyez, le temps de saignement, il est moins de 8 minutes, il est normal. Le TCA, il est allongé 78 secondes par rapport à un témoin de 30 secondes. Donc, c'est supérieur à 10 secondes par rapport au témoin. Le temps de cuir, il est normal. 13 secondes et un témoin de 13 secondes. De même que le fibrinogène, il est à 3,3 grammes par litre, donc, c'est une anomalie isolée ou un allongement isolé de la voie endogène de la coagulation plasmatique. Le dosage du facteur 8, il est moins de 1% parce qu'on le fait par ordre de fréquence. On va commencer par le 8. Si le 8, il est normal, je vais faire le 9. Si le 9, il est normal, je vais faire le facteur 11 et ainsi de suite. Donc, le temps de saignement, il est normal, mais ça n'élimine pas une maladie de Vanville-Brande. Il ne faut pas dire que dans la maladie de Vanville-Brande, le temps de saignement, puisque la sensibilité du temps de saignement dans la maladie de Vanville-Brande, elle est de à peu près de 60%. Donc, ce ne sont pas toutes les maladies de Vanville-Brande qui allongent le temps de saignement. Donc, je vais demander l'activité cofacteur de Vanville-Brande, cofacteur à la christocytine du facteur de Vanville-Brande qui devrait être supérieur à 50%. Donc, elle est 80%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est normale. Et l'antigène, normalement, on le fait, on étudie le rapport, mais ça n'a pas été fait. Mais malgré ça, vu que l'activité, elle est augmentée ou elle est normale, il ne s'agit pas d'une maladie de Vanville-Brande. Et je vous dis que c'est le premier diagnostic différentiel avec l'hémophilie sévère parce que dans le type 3, on a un facteur 8 très bas qui peut être inférieur à 1%, mais l'activité cofacteur, elle est diminuée et l'antigène, elle est diminuée. C'est pour ceci donc l'hémophilie A, dans sa forme sévère, elle pose un diagnostic différentiel avec la maladie de Vanville-Brande, surtout de type 3. Donc, l'hémophilie A étant la plus fréquente, je vais doser le facteur 8 qui est moins de 1%, donc l'hémophilie A, ce qui élimine l'hémophilie B. Donc, c'est une hémophilie A sévère parce que le taux de facteur 8 est moins de 1%. Donc, au total, le diagnostic de l'hémophilie A sévère est retenu sur les éléments. Il n'y a pas que la biologie. Un amnestique, sexe masculin, cas similaire dans la famille, frères et neveux du côté maternel qui sont atteints. Il est père de deux garçons en bon état de santé. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit père de deux garçons en bon état de santé et c'est un élément anamnestique, deux diagnostics. Sur la clinique, on a un syndrome mémorragique depuis la naissance, les spontanés. Donc, hémarthrose de type coagulopathie. Radiologique, c'est l'arthropathie du genou, stade 2 selon la classification d'Arnold et biologique. L'allongement isolé du TCA, facteur 8, moins de 1%, sans oublier, sans oublier, jusqu'à ici, vous n'avez pas le droit de dire c'est une hémophilie. Il faut toujours ajouter l'activité cofacteur à l'aristocytine du facteur de Van Villebrand. Donc, si elle est normale, le diagnostic il est retenu. Je vous ai dit pourquoi c'est juste pour vous. Vous voyez, si le père il est hémophile et la mère n'est pas porteuse, vous voyez ici le mode de transmission, vous pouvez avoir deux filles qui sont obligatoirement conductrices, mais les deux garçons ils sont indemnes. C'est le cas de notre patient. Pourquoi il est hémophile ? Il n'y a plus parce que la transmission elle est liée à l'X. Donc, et ça peut rentrer dans les critères de un amnestique de diagnostic de l'hémophilie à sévère. On revient à notre cas. Maintenant, on a fait notre diagnostic. On va voir quelles sont les complications présentées par notre patient. Maintenant, on a des complications qui sont liées à l'hémophilie en elles-mêmes. On va rechercher les autres atteintes articulaires. Le coude, cheville et hanche plus les scores radiologiques. Vous voyez que notre patient présente une hémarthrose du genou gauche. Je demande une radiographie du genou face plus profil pour apprécier l'état de l'articulation. Donc, la radiographie, qu'est-ce qu'elle montre ? Un gros genou avec tumefaction des parties molles, une ostéopénie et élargissement épiphysaire. Donc, c'est une arthropathie hémophilique chronique stade 2 selon la classification d'Arlod et Lartner. Radio, coude, cheville, hanche n'ont pas été faites. La deuxième complication, c'est l'amiotrophie et les pseudo-tumeurs hémophiliques. Ils ne sont pas présents chez notre patient qui n'ont pas été décrites. Les complications liées au traitement, premièrement, les sérologies virales et bilans hépatiques. Puisqu'on a des hémophiles, surtout les plus âgés, ils recevaient des PFC, en plus, ils peuvent recevoir du plasmatique qui peut être contaminé, surtout dans les années 1980. Donc, on a fait les sérologies, on a trouvé une hépatite C avec un bilan hépatique qui est normal, TGO, TGP, normal, à compléter par le statut sérologique de toutes les hépatites. Il faut savoir que l'hépatite C ou l'insuffisance hépatocellulaire, elle peut aggraver le phénotype hémorragique. C'est très important. Si vous trouvez chez un hémophile un tondequique allongé avec un TP, il faut savoir qu'il commence à faire une insuffisance hépatocellulaire et ça aggrave la symptomatologie hémorragique. La deuxième complication liée au traitement, c'est la recherche d'anticorps circulants dépistage et titrage. Il est négatif chez notre patient. Zéro unité PTSDA. Il faut le rechercher chez un patient qui a reçu plus de 100 jours cumulés en présence d'antigènes. C'est-à-dire si on compte les jours où il a reçu le facteur 8, on va les assembler ces 100 jours. À partir de là, on le fait, cette recherche, on l'a fait donc deux fois par an après 100 GCPR. Si antécédents de transfusion RAI, RAI n'a pas été fait chez notre patient. Deuxièmement, il faut rechercher une anémie ferréprive qui est secondaire au saignant, surtout dans l'hémophilie. Regardez dans l'hémogramme. Si vous trouvez une hémoglobine basse, ça veut dire qu'il fait une anémie ferréprive secondaire au saignement. À répétition, l'hémogramme chez notre patient ne montre pas d'anémie. L'hémoglobine, il est correct à 14 grammes par décilitre. Je reviens sur la recherche des anticorps circulants juste pour vous. Donc, on suspecte un inhibiteur si le traitement par le facteur 8, il devient inefficace. Deuxièmement, on le recherche systématiquement en fonction des jours cumulés en présence d'antigènes, ce qu'on appelle GCPA. Si, chez l'enfant, il faut rechercher tous les 3 à 5 jours jusqu'à 30 GCPA, puis tous les 10 jours jusqu'à 100 GCPA, pour rechercher, puis rechercher deux fois par an. Chez nous, chez notre patient, c'est un adulte. Comme si vous avez un enfant, il faut rechercher tous les 10 jours, d'accord, jusqu'à 100 GCPA. Si vous avez un hémophile et un cas d'hémophilie, enfin, chez notre patient, c'est un adulte, donc il faut faire la recherche systématique deux fois par an. Donc, au total, après, un bilan diagnostique, un bilan de complications, c'est un patient âgé de 27 ans, hémophile à sévère, qui présente une hémarthrose du genou gauche compliquée d'une arthropathie hémophilique chronique du genou gauche et coude droit et une hépatite C. Il ne faut pas oublier un élément parce que c'est un hémophile. Il faut toujours réfléchir au traitement. C'est un hémophile à sévère. J'ai le diagnostic, j'ai l'âge. L'hémarthrose, il faut la traiter, aiguë. Arthropathie hémophilique chronique, il faut la traiter. Et l'hépatite C, il faut la traiter, il faut faire un suivi soit en gastro, soit en infection. Donc, pour le bilan pré-thérapeutique, le groupage ABO, phénotype complet, c'est un haut résumé positif, phénotype non fait. Les RAI, non faites par manque de réactifs. Sérologie, l'antigène HBS négatif HCV, anti-quarantie HCV, positif HIV négatif. Bilan hépatique, TGO, TGP normal, donc c'est correct. Bilan rénal, urécréate normal, donc bilan correct. La protéidémie et la glycémie sont normales. Dans le bilan pré-thérapeutique, j'attire votre attention, il faut toujours mettre le poids. parce que le poids McKinsey-Fleu Diagnostik, Ken Flafish Clinic, il sert à quoi ? Il sert à donner, c'est-à-dire à calculer les doses de médicaments. Donc, il ne faut pas l'oublier, il faut toujours le mettre dans le bilan pré-thérapeutique, puisque à partir de là, vous allez traiter votre patient. Donc, toujours remettre la conclusion juste devant le traitement pour que vous ne puissiez pas oublier aucun élément. Donc, au total, patient de 27 ans, hémophile A sévère, qui présente une hémarthrose du genou gauche compliquée d'une arthropathie hémophilique chronique du genou gauche coude droit et une hépatite C. Donc, le but du traitement, premièrement, traiter les hémarthroses arrêt immédiat de l'hémorragie par un traitement substitutif. Deuxièmement, c'est douloureux, il faut calmer la douleur. Troisièmement, il a une arthropathie hémophilique chronique, il faut la prévention et le traitement des complications orthopédiques, une prophylaxie tertiaire et une synoviortèse. Le conseil génétique et l'enquête familiale, parce qu'il a trois sœurs qui sont indemnes donc, ils peuvent être conductrices, il faut compléter l'enquête familiale et le suivi et le traitement de son hépatite C, il ne faut pas l'oublier parce que c'est un élément important pour le patient. Les moyens, maintenant, il faut des mesures générales, tous les syndromes hémorragiques, y compris coagulopathie de type hémophilie, donc la carte et le carnet, ils sont très, très importants. La carte, c'est une carte d'identité de l'hémophilie. Il la porte là où il va, il la porte à la consultation, donc il n'hésite pas de demander, si vous avez quelqu'un avec une hémarthrose hémorragie, de lui demander sa carte d'hémophilie ou sa carte de syndrome hémorragique. L'éducation thérapeutique du patient, donc il faut éduquer comme le diabétique, c'est une maladie chronique, il faut éduquer le patient à faire son facteur 8, à s'auto-injecter régulièrement, donc chose qui se fait normalement. Geste à proscrire, les ANS, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, puisqu'ils peuvent interférer avec l'hémostase et aggraver le syndrome hémorragique, les injections IM et le plâtre circulaire. Éviter les sports violents, éviter les sports de contact, hygiène bucodentaire irréprochable, parce que la moindre carie dentaire peut entraîner des saignements dentaires et des gingivorragiques, et ça nous oblige à faire des interventions dentaires qui peuvent être très, très difficiles. La vaccination, tous les vaccins qui se font chez les sujets normales peuvent se faire chez les mophiles, mais à condition de faire les vaccins qui se font en sous-cutanée, les faire en sous-cutanée, les vaccins en IM, ils peuvent se faire en sous-cutanée à condition de faire une compression locale pendant 10 minutes et assurer une scolarité normale si le patient est scolarisé ou lui permettre une réinsertion professionnelle normale. Le traitement symptomatique, la première des choses, c'est le RICE, c'est les premières, donc c'est le repos, le R, c'est le repos, donc le RICE, poche de glace et deuxièmement la compression du membre et l'élévation, c'est ça le RICE, donc on peut donner un traitement ontalgique, le paracétamol, 15 mg par kilo, toutes les 6 heures sont dépassées 80 mg par kilo par jour, les salicylés et les ANS sont contre-indiqués, en cas de persistance de la douleur, il faut passer au palier supérieur selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. On peut donner les antifibrinolytiques, il y a l'acide tranexamique, surtout pour les hémorragies muqueuses, ce n'est pas la peine de donner de la substitution, donc la substitution, il faut les laisser pour les hémarthroses et les hématomes, l'acide tranexamique, on a des comprimés de 500 mg, soit des ampoules buvables de 1 g, soit des ampoules injectables de 1 g, ils sont disponibles, on utilise 3 ou 4 g par jour, en dose divisée, en 4 fois chez l'adulte, pour les enfants, il y a une forme de sirop de 500 mg dans 5 ml, la dose chez l'enfant est de 25 mg par kilo, en IV, on peut donner 10 à 15 mg par kilo, 3 fois par jour, l'acide aminocapruique, ou ce qu'on appelle le capramol, on peut donner 100 mg par kilo, on peut aller jusqu'à 5 g, donc pour notre patient, il pèse 55 kg, on peut donner 5 g, perfusé en 15 minutes, suivi par un maintien à une dose de 10 mg par kilo par heure jusqu'à l'arrêt du saignement, et les deux médicaments, ils sont très efficaces en matière, surtout des saignements qui sont mucs. Les traitements substitutifs, donc, on peut donner du plasma frais congelé, si vous n'avez pas la disponibilité du facteur 8 et le facteur plasmatique recombinant, mais actuellement, on n'utilise plus de PFC, mais dans les cas, surtout dans les régions lointaines, vous n'avez pas, vous pouvez utiliser les PFC, c'est des poches de 200 cc, on peut donner 15 à 20 cc par kilo toutes les deux heures, c'est en fonction de la demi-vie du facteur 8, donc, il faut la donner toutes les deux heures. On peut avoir du facteur 8 plasmatique, donc, c'est l'Uminate qui est disponible chez nous, c'est des flacons de 500 unités internationales. Les facteurs 8 recombinants, donc, on a, nous, on a les trois, Cogénate, Advate et Novoate, c'est des flacons de 250 unités internationales de facteurs anti-hémophiliques, 500 unités internationales de facteurs anti-hémophiliques, on a des formes de 1000 unités internationales de facteurs anti-hémophiliques. En cas d'apparition d'inhibiteurs, c'est ça l'intérêt, si vous avez un inhibiteur, les trois armes thérapeutiques, il y a le Novo C20, les agents bypassants, le FEIBA, donc, et l'ITI, c'est l'induction de la tolérance immune, donc, ça, les deux agents bypassants, on va les utiliser et l'induction de la tolérance immune, c'est en cas de l'inhibiteur plus de 5 unités PTSDA qui est persistant et c'est un traitement de faim qui permet de négativer l'inhibiteur. Donc, si le titre, il est moins de 5 unités PTSDA, donc, 2 à 3 fois la dose usuelle de facteur 8 pour saturer l'inhibiteur, ce n'est pas la peine de donner un agent bypassant si vous avez un faible répandeur moins de 5 unités PTSDA. Si vous avez un taux supérieur ou égal à 5 unités PTSDA, donc, le facteur anti-hémophilique ne peut être utilisé, il ne faut plus utiliser parce que vous allez augmenter le taux d'inhibiteur. Donc, on va utiliser du Novo C20, le facteur c'est au combinant, c'est des ampoules de 5 et de 2 mg, on va l'utiliser à raison de 90 microgrammes par kilo toutes les 2 à 3 heures jusqu'à l'arrêt de saignement ou une dose unique de 270 microgrammes par kilo. Le FEIBA, c'est des flaquants de 500 unités, on va utiliser 50 à 100 unités par kilo toutes les 2 heures pendant 2 à 3 jours sans dépasser 200 unités par kilo par jour en cas d'hémarthrose chez quelqu'un, chez un hémophile avec inhibiteur. Nous avons dit qu'il y a un volet substitutif et un volet orthopédique, mais il faut voir qu'est-ce qu'on va utiliser comme traitement orthopédique, soit vous le confiez chez un rééducateur, soit vous posez l'indication chez nous, c'est l'hémato qui pose l'indication et elle sera réconfortée par le rééducateur et l'orthopédiste. Donc, le traitement orthopédique, il faut savoir qu'il y a la synoviortèse, c'est la destruction de la membrane par les produits chimiques isotopiques, synoviectomie, c'est l'exérés chirurgical de toute la membrane synoviale, ostéotomie, rétablir un axe osseux, la prothèse, prothèse totale de l'articulation et arthrodèse, c'est le blocage chirurgical de l'articulation. En plus du traitement orthopédique, il faut la rééducation fonctionnelle, passive et active. Maintenant, l'indication chez notre patient. Vous pouvez même dans l'indication reprendre la conclusion de l'examen clinique parce que c'est très important à partir de là, vous pouvez traiter votre patient. Donc, il faut une hospitalisation du jour. Il ne faut pas l'oublier. Hospitalisation du jour. Contrôle de la carte et le carnet d'hémophiles. Est-ce qu'il y a le nom, le prénom, l'identité, la sévérité de l'hémophile, tout. Le RICE, le repos, poche de glace, compression, donc surélévation, immobilisation par une attelle plâtrée, pas un plâtre circulaire, une attelle plâtrée du genou, sinon on a des gains qui peuvent donc entraîner l'immobilisation. Et qu'est-ce que je fais ? Par la suite, je calcule les doses du facteur 8. Il faut savoir qu'une unité par kilo augmente le facteur 8 circulant de 2%. Le taux cible pour une hémarthrose, c'est quoi ? C'est 40%. donc qu'est-ce que je donne ? 20 unités par kilo, soit une substitution en urgence par facteur 8 recombinant à raison de 1 000 unités internationales qui est injectée en intraveineux directe, une perfusion lente, donc de 8 heures, toutes les 8 heures, pendant 1 à 2 jours, selon les recommandations de la Fédération mondiale des hémophilies. À partir de là, je peux donner un antalgique. Selon les paliers de l'Organisation mondiale de la santé, chez mon malade, je peux donner du paracétamol, donc imprimé de 1 gramme 2 à 3 fois par jour. et débuter la rééducation passive et active dès la disparition de la douleur. Donc, le premier, deuxième jour de la disparition de la douleur, il faut reprendre la mobilité de l'articulation. L'apprentissage du traitement à domicile. Pourquoi l'apprentissage ? Parce que c'est très important dans la prise en charge de la maladie par une éducation thérapeutique. Parce qu'il faut instaurer chez ce patient une prophylaxie tertiaire selon le protocole national. Parce que s'il ne fait pas de traitement à domicile, on ne peut pas instaurer une prophylaxie tertiaire. Et le traitement orthopédique, c'est la synoviortèse au niveau de l'articulation du genou gauche, l'hexatriane ou l'hytriane ou bien synoviectomie chirurgique. Je reviens sur le la prophylaxie tertiaire, c'est la prévention de la maladie. Donc, mon malade a fait un syndrome hémorragique type hémarthrose. Je l'ai traité, il a une arthropathie hémophilique chronique du genou et du coude. Je fais la prophylaxie tertiaire selon le protocole national et ou une prophylaxie personnalisée par l'étude de la pharmacocénétique. Je vous dis que l'étude de la pharmacocénétique, chose qui se fait, chose qui se fait sur le plan pratique actuellement, on l'a fait nous pour certains malades. Donc, il faut savoir que c'est ça le protocole national. L'hémophilie A, le palier 1, c'est 15 à 25 kilos une fois par semaine, 2, 20 unités et 3, 20 unités. Je calcule les doses pour mon patient, mon malade il a un poids de 55 kilos. Je commence par 750 unités internationales une fois par semaine et j'augmente au palier 2 ou 3 en fonction de la symptomatologie hémorragique. Donc, j'ai traité l'hématrose, j'ai traité l'arthropathie hémophilique chronique, qu'est-ce qu'il me reste ? Donc, il me reste l'enquête familiale. Mais avant ça, je vais parler c'est un malade qui est suivi chez nous, c'est des graphes de nos malades, c'est un logiciel qui a été donné par un laboratoire qui nous permettra de faire deux dosages. Vous voyez ici, un dosage après avoir injecté ici le facteur 8, on fait le premier dosage à 4 heures, deuxième dosage 24 heures après et vous voyez et vous voyez, donc, ce logiciel, il nous donne ces courbes babésiennes, il va nous donner la demi-vie, c'est de 12,2 heures du facteur 8, il va nous donner le taux où le facteur 8, il est supérieur à 1%. C'est 71 heures, ça veut dire quoi ? C'est 3 jours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la prophylaxie, je peux la faire tous les 3 jours. et cette courbe, elle est très, très intéressante et elle est préférée par rapport à la prophylaxie en fonction du poids, c'est ce qu'on appelle la courbe de pharmacocénétique. D'accord ? Maintenant, je n'ai pas traité, j'ai traité le malade mais il faut traiter la maladie. La maladie, elle touche le patient et son entourage. Il faut faire l'enquête familiale et surtout, surtout, le dépistage des conductrices. Parce qu'il a 3 heures saines, donc le test de dépistage, il faut faire le facteur 8 circulant et l'antigène vent-vilebrant. Il faut faire le rapport entre le facteur 8 circulant sur l'antigène du facteur vent-vilebrant. Vous avez un taux sur un taux. Si le rapport, il est moins de 0,7, c'est une conductrice d'hémophile. Donc, mon patient n'a pas de fille, donc, ce n'est pas la peine de faire le dépistage, mais il a 3 heures cliniquement indemnes mais qui peuvent transmettre la maladie et qui peuvent être conductrices. C'est pour ceci, il faut quand même réfléchir à faire l'enquête familiale d'une manière efficace. Donc, on a traité tous les côtés pour le malade. Maintenant, c'est la surveillance. À court terme, il faut surveiller l'articulation. J'ai une hémarctose aiguë du genou, il faut voir la douleur, chaleur, tumefaction et reprise de la marche. Est-ce qu'il peut marcher d'une manière normale ? Biologique, je peux faire ou avoir une correction de TCA une heure ou deux heures après l'injection de facteur antimophilique. Je peux étudier la cinétique du facteur 8 comme on l'a fait. Si pas de réponse clinique, qu'est-ce que vous allez faire ? Il faut rechercher un inhibiteur et le traitement va être complètement différent. À long terme, la prise en charge est multidisciplinaire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut surveiller le syndrome hémorragique et rechercher les localisations dangereuses, surtout cérébrales ou un hématome du psoas ou une hémorragie digestive. L'examen clinique à chaque consultation de toutes les articulations et un examen général. Surveillance orthopédique à chaque consultation avec leur éducateur tous les six mois. Le score clinique orthopédique et le score radiologique. N'hésitez pas de demander des radiographies à la moindre suspicion d'une arthropathie hémophilique chronique. Toutes ces données-là devraient figurer sur le carnet et le dossier du suivi de l'hémophie. La surveille, l'apparition des complications tous les six mois. On fait les sérologies HIV, HBH, HACV ou un statut sérologique. Un bilan hépatique tous les six mois. Pour mon patient, suivi et traitement de l'hépatite C en collaboration avec le service de gastro-entérologie. C'est très important. Un syndrome ou un service d'infectiologie. Recherche d'ACC tous les six mois. Si positif, permanent, transitoire, faible répondeur, faux répondeur, est-ce qu'il a été traité par FAYBA ou Nouveau-C20. Ça, c'est un volet très important dans le suivi de complications liées au traitement. Les soins dentaires, consultation chez le dentiste une fois tous les six mois. Éducation thérapeutique pour l'auto-traitement à domicile. Donc, on va éduquer le patient, on va lui apprendre à s'auto-injecter du facteur 8 comme les diabétiques pour qu'il ait une certaine indépendance en matière de traitement. Le pronostic de l'hémophilie pour mon patient, il dépend de la qualité de prise en charge, son assiduité dont le traitement est suivi. L'ETP, il faut le montrer les localisations hémorragiques dangereuses. Et le pronostic fonctionnel, il dépend de la prise en charge des complications articulaires, source d'handicap majeur. Chez mon patient, le pronostic fonctionnel réservé, il a un flécement au niveau du coude et du genou, surtout le coude droit. Donc, le coude droit, ça ne lui permettra pas une bonne fonction et le genou. L'intérêt de la prophylaxie tertiaire, je vais utiliser pour stabilité des lésions articulaires qui n'ont pas plus de dégradation articulaire et l'amélioration de la qualité de vie. C'est ça le pronostic pour notre patient. J'arrive à la fin du cas clinique comme la dernière fois. Voici pour les résidents de première année quelques crocs. Ça peut être des questions d'examen. Définition de l'hémophilie. Le facteur 8, c'est quoi le facteur 8 et 9 ? Les gènes de l'hémophilie. Le diagnostic de l'hémophilie. Les formes cliniques. Physiopathologie de l'arthropathie. C'est quoi ? Une articulation cible. La détection des conductrices et leurs caractéristiques. Qu'est-ce qu'est un inhibiteur ? Donner ses caractéristiques et son impact sur le traitement. Quelles sont les localisations des saignements qui mettent en danger le pronostic fonctionnel et vital. Les principes généraux du traitement chez l'hémophile. Le traitement d'une hémarthrose aiguë, on l'a fait. Complication du traitement, on l'a fait. Qu'est-ce qu'un DDAVP, son rôle ? Il est utilisé dans l'hémophilie A mineure. Ça permet de faire libérer le facteur 8. Diagnostic différentiel de l'hémophilie A. L'hémophilie A pose un diagnostic différentiel avec la maladie de Vonville-Brandt surtout, mais selon les types. Pour l'hémophilie A sévère avec le type 3, l'hémophilie mineure avec le type Normandie, donc il faut voir vos cours, déficit en 7 et le déficit en 13. Eh bien, je vous remercie et pour le prochain cas clinique, Inch'Allah. Merci, Ibrahim. À vous, la parole. Merci énormément pour cette présentation, excellente présentation. Même moi, j'étais et j'ai appris et ça m'a rapprécié beaucoup la mémoire. Ben oui, ben... Alors, une petite remarque de certains résidents, ils disent pourquoi on ne parle pas de l'indication des corticoïdes dans le traitement symptomatique. Oui, les corticoïdes, il faut savoir que la corticothérapie, on tend à ne pas l'utiliser dans l'hémophilie parce que déjà, vous avez vu dans les radiographies, il a une ostéopénie, il y a une ostéoporose. Déjà, il faut savoir que les hémophiles ne bougent pas trop, ils sont toujours en handicap fonctionnel et si tu vas utiliser à chaque fois les corticoïdes, c'est vrai, il a un effet anti-inflammatoire mais entre-temps, ça dégrade l'articulation, ça aggrave l'ostéoporose et ça peut entraîner. Donc, il ne faut pas citer dans la... Ah, ben oui, pour le moment, actuellement, même vous pouvez voir dans les recommandations de la WFH, il n'y a plus de corticoïdes. Oui. C'est le facteur 8. Le meilleur traitement ontalgique, c'est le RICE, le repos, glace, compression, élévation plus le facteur 8 mais immédiatement. Il ne faut pas laisser un hémophile traîner. Une fois il est... Ben, il vient en urgence, il faut le traiter rapidement et en plus de ça, c'est-à-dire si l'hémophile, il est traité à moins de deux heures de son hémarctrose, on a besoin d'une seule injection. S'il est traité à plus de deux heures, on a besoin de trois, quatre, cinq injections sinon plus. D'accord, merci. Pour la deuxième question, elle ne concerne pas forcément ce cas clinique mais on pose la question, s'il vous plaît, la conduite à tenir devant une intervention, avant une intervention chirurgicale ou une extraction dentaire de ces animaux-ci. quelles sont les précautions à prendre et la dose du facteur à donner. Oui, les doses de facteur. Huit, vous pouvez trouver les recommandations sur la WFH, l'articulation chirurgique. Je vais vous envoyer ça sur le groupe, les recommandations de la WFH, je n'ai pas eu le temps, mais je vais vous les envoyer dans le groupe Messenger juste après. Très bien, très bien. Il faut savoir que l'extraction est considérée comme une chirurgie mineure. Si vous êtes devant une chirurgie mineure, c'est une hémorragie muqueuse, vous pouvez utiliser l'hexacile. C'est l'acide tranexamique. Vous pouvez utiliser 1 g 45 minutes avant les soins dentaires si c'est des soins dentaires ou d'un geste qui n'est pas invasif. Donc, c'est 1 g 45 minutes, il faut les répéter toutes les 6 heures jusqu'à l'arrêt du saignement. Si le geste il est invasif, il faut utiliser le facteur 8 avant le geste avec un taux cible de 40 à 50%. Ça veut dire que vous allez utiliser 25 unités par kilo. Il faut l'utiliser 45 minutes avant le geste parce que dans la cinétique du facteur 8, le pic du facteur 8 il est retrouvé 45 minutes après l'injection et comme ça vous pouvez faire votre intervention et le traitement devrait être poursuivi pendant 1 ou 2 jours jusqu'à l'arrêt du saignement et il faut savoir qu'au niveau c'est-à-dire au 6ème jour on peut avoir une croûte qui va chuter il y aura un saignement on peut ajouter là une dose supplémentaire. C'est ça ce qu'il faut faire devant un acte chirurgical d'hémophie. Mais vous pouvez trouver sur Balaimi il va vous les donner quels sont les taux cibles en cas d'hémarthrose en cas d'hématome en cas de chirurgie mineure en cas de chirurgie majeure vous trouvez la dose et même la durée combien il faut donner vous pouvez utiliser et vous pouvez faire un cas clinique comme ça quelqu'un qui présente aux urgences pour un hématome ou un appendicite et vous pouvez le traiter jusqu'à la fin. Merci merci monsieur M. Saoudi pour tous ces éclaircissements il me reste qu'à vous dire que la prochaine fois on va avoir un cas clinique sur le petit et ce sera présenté par le professeur Arabi Adda Samad de l'EHU de Ronde mais contrairement à cette fois-ci on va vous envoyer l'énoncé dans le groupe l'énoncé du cas clinique dans le groupe deux heures avant le live et vous êtes obligé de nous répondre pour vous laisser assister à ce live. Très bien c'est une bonne chose Brian. Voilà il me reste qu'à vous dire merci et à la prochaine fois inshallah 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 merci au revoir tout le monde au revoir allah allah allah